Et bien oui toujours en ce jeudi 24, le jeudi je le dis, et voici la vie d'un respect. La révélation d'Ares. Mon père c'est obligé de dire que je ne dis pas déconner. Ben ça m'arrive tous les jours des révélations. Un moment, peut-être plus le sens, il saute en retient. Et voici la vie, le réveil de l'esprit dans ce menier le jeudi d'Ares. C'est un rêve, grosse république. Alors le vrai son jeudi matin. En fait c'était comme une montée on va dire, la montée du rond-point de Saint-Isidore, du péage. Alors tu avais un camion, parce qu'il était tout électronique et tout. Il roulait à fond en marche arrière. Pourquoi ? Parce que le trésor public était caché dedans. Au volant il y avait genre Escrozi, Macron, des trucs comme ça, tu sais. Et moi en fait j'étais un, mais j'étais deux dans le camion. Il y avait l'esprit et puis moi comme passager. Et comme tout marche à l'envers sur cette planète, il fallait récupérer le trésor public. Et tout le monde dehors, en fait ça voulait dire reprendre du comté. On a eu l'atome de Hollande, bon c'est bon. Il n'a rien branlé. Macron, Sos Rothschild, il a niqué tout le monde. Donc, c'était pour le réveil de l'esprit dans le souvenir. Le jeudi, je le dis. Et en fait, alors attends. Eux, le camion, c'était un genre de trafic. Donc c'était le trafic d'état corrompu. Et moi c'était un genre de transit. Et ça roulait au moins, je sais pas, 115, 120, un truc comme ça. Je me rappelle plus le compteur, mais... Ça avançait à fond. Et en fait, justement, comme j'étais dans le transit, ce qui m'a réveillé, c'est que j'ai pété un grand coup. C'était le transit, c'est tout, c'est comme ça. C'est tout. C'est tout.